Nous avons organisé aujourd'hui dans la salle Moussa Marie Koulibaly du CNPM une conférence de presse pour parler des activités qui ont été menées par le bureau qui est issu des élections du 1 octobre 2022 durant les six derniers mois. Nous avons d'abord bien sûr renoué le dialogue avec les plus hautes autorités du pays puisque nous avons été reçus par le chef de l'État, le Premier ministre et plusieurs des membres du gouvernement. Nous avons aussi renoué le dialogue avec le CNT puisque nous avons été invités à trois reprises pour donner des avis sur des projets de loi. Nous avons renoué le dialogue avec les partenaires techniques et financiers du Mali, les ambassades acclédités au Mali, les organisations internationales. Nous avons rencontré beaucoup, beaucoup de ces PTF et de ces ambassades. Nous avons renoué le dialogue avec les centrales syndicales. Sur les quatre centrales syndicales, nous avons déjà rendu visite à deux et il est programmé de rendre visite aux deux autres. Nous avons surtout commencé, et ça c'était la toute première action de ce nouveau bureau, à disons réconcilier la famille CNPM. Comme vous le savez tous, c'est une fêtière du secteur privé qui a vécu deux années très difficiles, une crise très profonde. Et je peux vous dire, mesdames et messieurs, que cette crise est quasiment derrière nous. Nous avons réussi à, disons, réconcilier la famille CNPM parce que c'est unis et soudés que nous pouvons mettre en œuvre notre vision. Et quelle est cette vision ? C'est de faire, de refaire du Mali une destination d'investissement. De faire en sorte que pour les investisseurs aussi bien étrangers que maliens, qu'ils fassent bon investir dans ce pays-là. Parce que c'est avec des investissements que nous allons créer les centaines de milliers d'emplois dont on a besoin pour nos jeunes qui arrivent chaque année sur le marché du travail. Donc c'est ça notre vision, c'est ça la vision du nouveau bureau, c'est de refaire du Mali une destination d'investissement. Et la stratégie pour développer cela, c'est de se concentrer sur cinq axes de travail. L'énergie, que nous n'avons pas malheureusement, les ressources humaines qui ne sont pas en adéquation avec les emplois créés, les infrastructures qui nous manquent énormément puisque nous sommes un pays enclavé, la fiscalité qui doit être beaucoup plus juste, c'est-à-dire beaucoup mieux repartie en tous les contribuables et en tous les citoyens. Et finalement, le financement de tout cela, parce que nous avons une économie qui est largement sous-financée. Voilà les cinq axes stratégiques de travail du nouveau bureau pour réaliser cette vision. Et à terme, à la fin de notre quinquennat, nous espérons que dans ces cinq domaines stratégiques, que le pays va connaître de réels progrès, parce que ces cinq axes stratégiques déterminent l'attractivité pour tout investisseur, qu'il soit national ou étranger. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, mesdames et messieurs, chers invités, le message qu'on avait ce matin, un CNPM réquinqué, un CNPM qui est réconcilié, une famille qui est réconciliée, un CNPM qui a une vision, faire du Mali une destination d'investissement, un CNPM qui a des stratégies de travail, un CNPM qui veut être l'interlocuteur des pouvoirs publics pour une transformation structurelle de notre économie, pour que nous arrêtions d'être un marché de consommation et que finalement, nous devenions un pays où on produit, on transforme le potentiel économique, parce que c'est en industrialisant le Mali que nous allons créer 300 000 emplois par an, ce dont on a besoin pour absorber les jeunes qui viennent sur le marché. Merci à tous d'avoir fait le déplacement et merci de votre très grande attention. Je vous remercie. Je vous remercie de la conférence de presse de la Nama pour 180 jours du bureau. Je vous remercie de l'exposé de Moussadek Balie. Le bureau est exposé de la Nama pour les parents et les parents qui ont fait la conférence. Le bureau, ce qui se dit, a été árduit dans la Nama pour des parents qui ont fait la Nama pour des parents. Vous avez aidé que ça ne va pas, parce que d'autres élections, nous voulons la Nama pour l'organisation du tribunal en suprége de la Nama. Pour cela, si nous voulons les parents, nous devons être conscient tapé de la Nama pour le présent, la Nama pour ces parents. nous sommes présents pour les questions d'argent pour procéder sur notre groupe ou support de nos entrances et de collaboration de groupements et de présenter les donateurs en hier sont responsables pour que les gens soient les villes dans le secteur privé qui a les pouls de la blabast qu'on a à barrer en cas de barrer normalement car c'est ce que c'est vrai c'est vrai que c'est un peu d'exploitation car il ne peut pas être un peu de partenaires enfin mon ami pourquoi on a fait des partenaires parce qu'il faut une relation créée à nous on a fait des partenaires sociales on est avec le syndicat le gouvernement et l'institution l'association de l'association, l'association du président de la transition, le Premier ministre, le gouvernement, le ministre, le ministère, le patronat de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Je pense qu'il n'y a pas d'argent, mais je pense qu'il n'y a pas d'argent. Voilà un gros résumé. Je vous remercie.